Musique Bonjour Sylvie, bonjour Claire Vous êtes sophrologue, conférencière, animatrice de séances de yoga du rire et aujourd'hui vous allez nous dire en quoi l'humour contribue-t-il au bonheur ? C'est un trésor, la personne qui possède cette qualité c'est vraiment un trésor En fait on constate que plus on a d'humour, plus on est en capacité de prendre de la hauteur à nouveau de dédramatiser les situations, ça nous permet d'amener un regard beaucoup plus léger sur les choses avoir de l'humour aussi sur soi-même, être capable de se moquer, avoir de l'ironie aussi sur soi et puis ça permet un lien social extraordinaire, on le voit très bien Quand on est dans un groupe, on a une personne qui a de l'humour, qui a envie de rire elle va attirer comme un aimant à elle les autres personnes Donc c'est un lien social, ça permet la cohésion, ça permet de faire fédérer les gens Donc c'est vraiment important Et puis ça nous apporte aussi l'humour en fait la possibilité de nous libérer de nos émotions Et on le voit très très bien dans des périodes parfois qui sont difficiles ou des choses qui sont difficiles à vivre Et bien les humoristes jouent de ça et font passer des messages qui amènent les choses beaucoup plus dans la légèreté et nous permettent de gérer aussi mieux cette émotion Et l'humour, le rire, quels sont les impacts vraiment sur notre corps éventuellement même ? Ah ben ça a un impact énorme sur la santé parce qu'en fait plus on va rire, alors déjà c'est logique, quand on rigole qu'est-ce qui se passe ? On va faire travailler toute cette partie-là Donc on va relancer une digestion, on va relancer la respiration Plus on est en cette capacité de rire, plus on va réoxygéner en fait tout le corps Plus on va réoxygéner le cerveau Donc une meilleure mémoire, une meilleure immunité Au niveau cardiaque aussi Ça améliore la fonction cardiaque, la fonction circulatoire Donc il y a énormément de bienfaits Et puis surtout, ça va vous permettre de créer, de sécréter les hormones du bonheur La dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et l'endorphine Qu'on appelle la morphine naturelle Donc ça va vous permettre de gérer mieux la douleur On voit bien quand on se prend un bon fou rire, quand on est MDR comme on dit Et bien on a un peu lâché la douleur Parce qu'il y a des tensions qui se relâchent Donc ça vous amène tous ces bienfaits-là Et pour moi l'humour et le rire c'est vraiment l'antidote L'antidote numéro 1 contre le stress Et puis c'est prouvé scientifiquement que toutes ces hormones du bonheur Vont casser tout ce que les hormones du stress construisent en fait Donc il n'y a plus qu'à rire Alors j'entends mais peut-on rire seul ? Avez-vous des astuces si on vit seul pour rire tout seul ? C'est un peu plus compliqué de rire tout seul mais c'est pas impossible Bien sûr il existe plein plein d'astuces Déjà de décider de rire Si vous décidez d'amener le rire dans votre vie Vous allez pouvoir planifier des moments de rire On a tous autour de nous des gens rigolos quand même Des gens qui nous amènent dans cette énergie-là Donc c'est décider de passer, de s'entourer de personnes rigolotes De passer du temps avec ces gens-là déjà Et puis c'est aussi se dire J'ai des souvenirs en moi Nos souvenirs créent nos émotions Ça c'est important, nos souvenirs créent nos émotions C'est-à-dire revivre des souvenirs de fou rire Qu'on a pu avoir, on en a tous eu Donc des souvenirs de fou rire Se les réimprégner, les revisualiser Ressentir au fond de nous cette énergie de joie Qu'on peut ressentir et la diffuser dans tout notre corps Et puis aussi, pourquoi pas créer une petite boîte à outils Ça peut être ludique et rigolo Ça peut être fait en famille aussi Et puis écrire dans cette boîte les anecdotes Par exemple des anecdotes qu'on a vécues nous Des bavures, des gaffes, on en a tous fait Des choses rigolotes, des blagues Des images, des photos Enfin tout ce qui nous amène à rire Des livres, des films, enfin voilà Et puis remplir cette boîte à rire quelque part Et quand on se sent un petit peu dans la morosité Allez chercher cette boîte Et puis l'utiliser vraiment comme un stimulateur de rire Parce qu'il faut savoir, Claire Qu'on rigole 20 fois moins que dans les années 40 C'est énorme Donc on a du boulot pour récupérer et remonter le niveau du rire Alors justement, les équipes sociales d'AG2R La Mondiale Organisent des séances de yoga du rire que vous animez Avec grand plaisir, oui Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ah bah bien sûr, alors là aussi c'est un moyen pour les personnes Le yoga du rire de pouvoir trouver un lieu collectif Pour pouvoir rire ensemble La personne qui a fondé cette méthode Donc c'est un médecin en Inde En 1995, c'est pas très vieux Et son idée c'était vraiment de permettre aux gens de rire sans raison L'idée c'est ça, c'est rire sans raison ensemble C'est-à-dire que le yoga du rire, ça se passe en collectif, dans une salle Ça se passe en plusieurs étapes La première étape, on fait un petit éveil au rire On lâche la mâchoire, on respire, on se prépare au rire Ensuite il y a un rire guidé par l'animateur Pendant 5-10 minutes Donc ça part dans tous les sens Puisque justement l'idée c'est de lâcher prise sur la pensée et le mental Donc c'est du rire guidé Et ensuite on laisse un temps de rire naturel De rire libre aux personnes Et on termine par un temps de lâcher prise, on va dire, de retour au calme Vu que notre cerveau, et ça c'est une information qu'on n'a pas toujours Il faut savoir que notre cerveau, en fait, ne fait aucune différence Entre un rire simulé Donc induit pendant la séance Et un rire naturel Et on voit très très bien qu'avec l'énergie du groupe Le rire est très collectif Et très communicatif On est d'accord, et très contagieux Donc avec l'énergie du groupe, on passe très très vite De ce rire, en fait, simulé A un rire naturel Merci Sylvie Eh ben de rien Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous